bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique je continue les vidéos pour le mois de novembre 2020 et cette fois ci je continue avec les signes du gémeaux ascendant gémeaux planète en gémeaux cette vidéo va se dérouler en deux parties la première partie constituera le domaine sentimental avec trois jeux de cartes différents et un jeu de cartes qui nous permettra de faire le point sur le domaine sentimental dans une seconde partie nous travaillerons sur le domaine général avec trois oracles différents plus un oracle qui permettra de terminer le domaine général et nous terminerons la vidéo complète pour vous les gémeaux ascendant gémeaux planète en gémeaux avec une carte des runes qui nous permettra de voir un petit peu l'ambient général pour ce mois de novembre je vous rappelle toutefois que cette vidéo est une vidéo générale elle peut vous parler ou pas du tout et qu'elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé allez nous allons voir tout de suite ce que cette ce domaine sentimental va vous apporter pour vous les gémeaux ascendant gémeaux planète en gémeaux pour ce mois de novembre 2020 allez on y va alors dans cette carte du pardon c'est autant le le fait de vous pardonner à vous même d'être dans une sorte de je dirais de bien-être ou de de gentillesse par rapport avec vous j'ai vraiment cette sensation où on fait comprendre que vous devez être beaucoup plus gentil beaucoup plus attentionné vis-à-vis de vous c'est quelque chose aussi où vous pouvez on va vous demander de faire un travail de pardon sur quelqu'un qui aurait pu effectivement vous faire du mal on sent un petit peu de confusion on sent que vous êtes un petit peu perdu durant cette période on sent qu'effectivement vous avez envie pourtant d'abondance alors pour beaucoup d'entre vous il y a une sorte de travail sur vous même vous allez tenter de guérir de d'un flou artistique je dirais c'est à dire un petit peu comme si vous ne saviez pas sur quel chemin aller et au lieu de vous dire je vais rester dans ce dans ce flou artistique et bien en l'occurrence avec l'abondance on dit d'aller plutôt vers l'abondance l'abondance vis-à-vis de vous en premier c'est à dire en vous aimant on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas donc il faut déjà revenir à cette base on doit s'aimer on doit s'aimer on doit apprendre à savoir qui on est réellement pour savoir ce que l'on veut en tous les cas voilà ce ce flou artistique va au fur et à mesure s'estomper pour accueillir dans le coeur de l'abondance et voyez avec cette carte on vous dit bien que c'est vous qui avez la solution c'est vous qui avez les clés de votre propre bonheur ça veut dire quoi ça veut dire qu'on doit pas attendre le bonheur de la part de quelqu'un ou des autres on doit d'abord être heureux avec soi même et connaître ce qu'est le bonheur avec soi c'est là où est toute la clé pour vous et on me dit que vous avez les outils pour réparer votre coeur donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes une personne suffisamment intelligente évolué spirituellement pour comprendre que s'il faut vous faire aider n'hésitez pas thérapeute hypnothérapeute on a quand même le ft emdr on va très très loin dans les moyens mais vous pouvez vous faire aider on a aussi des psychologues il y a toute une ré je dirais toute une série de de praticiens et de thérapeutes qui peuvent vous aider il suffit de choisir celui qui vous convient bien entendu mais ça vous permettra d'avancer et d'être dans cette abondance et regardez bien partir du moment où vous êtes bien bah vous ouvrez les portes bien entendu ça me paraît tellement logique pourquoi pas parce que vous allez rayonner autrement alors vous allez me dire une invitation alors qu'on est en confinement c'est pas possible alors l'invitation il faut savoir qu'elle peut se faire de plein de façons différentes pourquoi pas tout à fait ça peut être une invitation via skype vidéo mais ça peut être aussi une invitation dans le sens que vous pouvez très bien avoir une personne que vous venez de rencontrer ou une personne que vous prenez sur les réseaux sociaux ou je dirais une amie qui vous demande de vous rejoindre quelque part style excusez moi mais pour aller faire ses courses ou ou simplement je dirais dans une cage d'escalier d'immeuble enfin il y a mille et une possibilités pour les invitations vous pouvez également aussi avoir le droit à rejoindre quelqu'un dans un parc donc voilà il y a des choses effectivement qui peuvent être faites pour pouvoir avoir cette invitation donc sachez que quand l'univers vous l'envoie c'est que c'est quand même possible qu'est-ce qu'on me dit d'autre voilà progression alors progression moi j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous peut-être on va dire avant son confinement vous avez peut-être effectivement rencontré une personne une personne de coeur une personne que vous continuez à apprendre à connaître alors c'est vrai que c'est pour ça qu'il y avait peut-être aussi le phénomène de pardon de flou artistique parce que effectivement ça a l'air d'être pas mal cette relation puisqu'on voit une progression mais toujours pareil on a des peurs on a des doutes et c'est vrai que c'est là où il faut faire attention si on n'a pas réparé son coeur avant de rencontrer quelqu'un c'est là où on peut se se tromper dans le sens que on va répéter les mêmes schémas et ce n'est pas bon à ce moment là donc là on voit quelque chose qui progresse quelque chose qui avance avec beaucoup de légèreté et je dirais un peu comme comme un rêve voilà un peu comme un rêve éveillé ce que je vous souhaite alors voyez regardez encore la plate la carte des déplacements donc c'est bien ce que je vous disais cette invitation est par rapport à un déplacement je vais faire mes courses je vais par exemple faire mes courses plus dans mon village parce que ça va être récurrent si vous n'avez pas rencontré cette personne on va aussi réitérer la possibilité il est vrai que du fait qu'on va prendre des habitudes peut-être que vous allez sortir je vous dis n'importe quoi tous les jours à 15h pour aller faire votre balade dans le parc et à force vous allez voir une personne qui va faire la même chose que vous voilà premièrement deuxièmement on va dire que vous allez peut-être changer vos habitudes peut-être alliez-vous l'habitude d'aller dans les grands supermarchés peut-être là allez-vous aller plus près de chez vous et on va dire faire vos courses plus près de chez vous ce qui fait que vous changez vos habitudes donc vous allez voir d'autres types de personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir et comme ça va être récurrent puisque il y a quand même des prises d'habitude vous risquez effectivement de rencontrer des personnes récurrentes aux mêmes horaires que vous voilà comment effectivement les synchronicités se font donc c'est bien un déplacement maintenant je vous rappelle que suivant le job que vous faites il y en a certains qui ont encore le droit de se déplacer donc qui sait on continue regardez cette magnifique carte c'est la carte de la transformation le papillon pour moi c'est vraiment le côté je me transforme de chrysalide en papillon pourquoi ? parce que je me sens bien je me sens heureux et je me sens à ma place donc pour beaucoup d'entre vous il y a cette sensation d'état de bien-être attention toutefois à vous faire confiance ça va être vraiment ça le terme donc la jalousie est à bannir les peurs et les doutes sont à bannir il faut vraiment que vous soyez plus dans une sorte de réflexion plus proche de la vôtre c'est à dire transformation donc je dois avoir confiance et effectivement confiance en moi à partir du moment où il y a un manque de confiance en l'autre c'est qu'il y a un manque de confiance en soi-même également donc à travailler dessus et vous voyez la crise c'est pas la crise du couple c'est votre crise à vous ce sont vos peurs vos doutes tout ce qui ressort entre guillemets toujours dans votre relation et qui reste compliqué alors je reviens aux personnes qui seraient par hasard célibataires et à qui ça ne parlerait pas et bien on vous demande en fait de faire un travail donc ça veut dire effectivement comme je vous dis invitation, déplacement bah effectivement pourquoi ne pas avoir des habitudes récurrentes pour voir le même type de personnes au même moment c'est comme ça qu'on peut avoir un petit coup de coeur pour quelqu'un et pourquoi de ne pas en profiter pour justement augmenter votre confiance en vous mettre toutes les cartes en main pour pouvoir effectivement faire cette rencontre pour certains tant attendus voilà ça résume un petit peu pour tout le monde et cela peut être aussi comparable aux gens qui seraient en couple on vous dirait que ce sont les montagnes russes mais que c'est vous qui décidez c'est vous aussi qui avez la clé allez je continue après l'oracle coup de coeur d'Amandine Boquet on va réaliser un tirage avec l'amétiste Love Oracle le toi et moi de Michel-Anne alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les gémeaux ascendants gémeaux planètes en gémeaux pour ce mois de novembre 2020 quels sont les messages qu'on peut donner aux gémeaux allez écoutez invitation sortie à répétition donc il y a peut-être quelque chose effectivement à comprendre et la guérison comme je vous le disais peut-être également du coeur donc vous voyez deux choses qui ressortent encore là vos peurs et vos doutes aussi qui ressortent donc peut-être à travailler dessus comme je vous le disais la peur d'être trompé la peur qu'on se moque de vous donc vous voyez on doit bien travailler là-dessus pour pouvoir effectivement avancer et ne plus avoir peur et ne plus douter alors la personne effectivement dont on voyait c'est peut-être le retour d'une personne du passé donc c'est tout à fait possible ça expliquerait peut-être le fait qu'on n'avait pas le mot rencontre mais que peut-être c'est quelqu'un du passé qui vous donne rendez-vous voilà en tous les cas excusez-moi on est sur quelqu'un avec qui peut-être vous avez laissé encore une amitié en place ou quelque chose de positif peut-être que vous n'êtes pas non plus je dirais séparé dans de mauvaises conditions puis regardez bien on a quand même la vie en rose on a quand même le happy end qui revient un petit peu à cette progression qu'on voyait avec le coeur et on me dit qu'on est sur une atmosphère chaleureuse et détendue donc peut-être que chacun de votre côté le temps de cette séparation a peut-être bénéficié à chacun d'entre vous pour être prêt maintenant à être dans cette relation en tous les cas regardez vous êtes bel et bien aspecté donc comme je vous disais que l'univers met en place des synchronicités quand vous êtes prêt bah écoutez votre ange gardien est bien là et on regardait comme une très très belle carte on vous dit bien que cette personne peut être effectivement votre âme sœur celle que vous souhaitiez avec laquelle vous souhaitez effectivement aller avec la carte du consultant et donc l'énergie de l'homme on est sur l'action on est sur le fait de vouloir accélérer les choses et on vous dit que non ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il va falloir prendre son temps on ne va pas accélérer on ne va pas demander d'explications on ne va pas non plus être peut-être dans les ressentiments on va essayer que l'autre aussi prenne des initiatives donc on ne va pas trop vite on prend son temps on a bien quand même le phénomène de réconciliation donc c'est ce que j'appelle le début voilà de se réconcilier peut-être effectivement si vous vous souvenez du tirage précédent on parlait du pardon bah effectivement faire un travail de pardon voilà peut-être mais on est vraiment dans une période donc de lâcher prise c'est ce qu'on va vous demander c'est-à-dire de laisser les choses aller on voit bien que c'est durant cet automne donc l'automne allant jusqu'au 20 décembre après 21 décembre donc on est bien sûr on vous dit lâcher prise laissez faire les choses sans vouloir absolument tout contrôler, tout gérer parce que le coeur est encore blessé de votre côté et il vous faudra du temps pour accepter cette situation donc regardez bien il y a bien quand même les projets d'emménagement à deux on voit bien qu'effectivement ça ne va pas être simple puisqu'on voit bien que la foi soulève des montagnes donc bah écoutez on va prendre son temps avec cette âme sœur mais en tous les cas on est bien sûr une relation forte une relation karmique quelque chose qui fait que vous êtes quand même très connecté et si vous vous souvenez de la carte vous avez eu aussi le dreamcatcher dans l'ancien dans l'autre on va dire jeu donc on a vraiment cette relation qui est très forte et qui est quand même présente pour beaucoup d'entre vous bien entendu allez on continue avec le troisième jeu de cartes toujours pour le domaine sentimental pour vous les gémeaux ascendant gémeaux, planète en gémeaux donc on va voir quel est qu'est-ce qu'on vous dit pour vous avec le grand oracle de l'amour alors quels sont les messages que l'on vous donne pour vous les gémeaux ascendant gémeaux, planète en gémeaux pour ce mois de novembre 2020 allez alors voilà un petit peu encore de fragilité ça c'est dû à votre manque de confiance en vous vos doutes envie quand même de construire des projets ça peut être aussi le fait que du fait du retour d'un ex il est tout à fait possible que ces projets soient fragilisés aussi par peur qu'on vous fasse la même chose le but du jeu c'est d'être le plus sincère possible l'un envers l'autre dire les choses, la communication attention cette carte est revenue encore une fois donc essayez de tempérer votre on va dire votre impulsivité on va le dire comme ça on est quand même dans de l'engagement donc on a l'engagement pour moi c'est comme la progression on veut construire on veut concrétiser on veut rester fidèle donc ça veut aussi vouloir dire de rester fidèle à vous même à vos convictions à ce que vous avez envie puisque le bonheur est quand même là il est quand même présent on vous l'a dit deux fois même si vous êtes un petit peu perdu et c'est ce qu'on ressentait depuis le début et que vous êtes un peu dans le choix artistique prenez votre temps ne précipitez pas les choses prenez votre temps voilà apprenez à vous redécouvrir à avoir vos centres d'intérêt n'ayez pas peur de l'échec voilà je dirais que la peur de l'échec amène l'échec et n'ayez pas peur surtout ne doutez pas n'essayez pas de de vouloir accélérer prenez votre temps et surtout lâchez prise si l'univers vous renvoie une personne c'est sûrement qui a travaillé dessus à vous de voir quelle est la meilleure des façons pour travailler donc je le répète si vous êtes en couple peut-être passez-vous dans une période de haut et de bas c'est vraiment le ressenti que j'aurai pour vous si vous êtes célibataire il y a peut-être des choses à travailler par rapport à une relation du passé peut-être ne l'avez-vous pas inconsciemment ou consciemment réellement rayé de la carte donc on vous demande de vous préparer quand même pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans votre vie et bon pour ceux à qui ça parle et bien voilà vous savez qu'effectivement il va falloir vous faire confiance alors on va ponctuer ce tirage sentimental avec trois cartes des chakras du coeur d'Isabelle Serre voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille quels sont les trois derniers conseils qu'on peut vous donner sur ce tirage sentimental pour vous les gémeaux ascendants gémeaux planètes en gémeaux pour ce mois de novembre 2020 alors une deux et trois cartes alors qu'est-ce qu'on vous dit rencontre par un moyen de télécommunication donc retour peut-être via un SMS via un message vocal via peut-être Messenger c'est tout à fait possible via des réseaux sociaux aussi en tous les cas changement aussi positif dans une relation existante alors existante aussi du fait qu'elle a pu être qu'il y a un deux trois quatre qu'elle a déjà existé et en un mot vous recevez des signes comme si on vous disait que cette personne il faut peut-être faire quelque chose dedans et si effectivement vous n'avez rencontré personne et bien dans tous les cas on vous dit bien qu'il y a quand même une rencontre et pour certains on vous dit tu reçois des signes dans le sens de la guérison d'avancer et d'être prêt à accueillir donc plutôt sympathique pour vous les Gémeaux ascendant Gémeaux planète en Gémeaux je vais continuer ce tirage cette fois-ci avec le domaine général allez trois jeux de cartes déjà voici le premier qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux ascendant Gémeaux planète en Gémeaux pour ce mois de novembre 2020 dans le domaine général alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux allez roulement de tambour alors il y a des événements proches alors les événements proches ça peut être des dates butoirs du style une convocation par exemple pour un entretien d'embauche ça peut être des projets que vous êtes en train de mettre en place malgré le confinement voilà on est quand même sur des choses peut-être même pour certains si vous avez un procès juridique ou quelque chose peut-être que vous allez avoir des nouvelles très bientôt on vous dit de faire attention puisque certains événements qui devaient arriver malheureusement seraient reculés donc par exemple je ne vois pas l'entretien d'embauche ça par contre je pense que ça vous l'aurez mais ça peut être par exemple une décision de justice qui va être reportée ça peut être aussi si vous deviez vous faire opérer ça sera à reporter voilà des choses que vous aviez mis en place voilà peut-être je vous dis n'importe quoi vous deviez être exposant pour un salon ça va être reporté voilà c'est surtout des choses comme ça mais ça va vous permettre de prendre un nouveau départ vous voyez comme quoi chaque chose qui est faite est faite pour quelque chose voilà donc un nouveau départ la fin d'un cycle c'est ce qu'on ressent pour vous donc on termine quelque chose on est en train de prendre conscience de certaines choses alors peut-être par le biais de nouvelles amitiés de nouvelles rencontres qui ont été faites avant le confinement des rencontres qui ont été karmiques qui vous ont peut-être permis de vous éveiller de comprendre certaines choses c'est possible aussi en tous les cas excusez-moi vous êtes en attente sûrement de ce nouvel élan pour vous alors on l'attend pas on l'agit mais je vois bien que vous êtes en attente de cadeaux de récompenses donc ça veut dire peut-être j'ai le projet je sais pas moi de créer ma marque de quelque chose faites-le j'ai le projet de me mettre à mon compte dans un domaine bien spécifique faites-le voilà vous êtes dans cette préparation je dirais et regardez quoi que vous fassiez la réussite est au bout du chemin donc allez-y foncez et on me dit même que vous allez retrouver une forme de stabilisation donc c'est vrai que si vous êtes à la recherche d'un job et bien c'est plutôt de bonne augure puisque si vous attendez des réponses les réponses seront positives et vous serez effectivement avec quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans la vie et surtout de pouvoir retrouver une forme de stabilisation parce que vous êtes dans l'énergie de l'homme donc on est quand même dans ce côté d'avoir fait des choses en amont pour pouvoir qu'en avale ça fonctionne donc bravo vous êtes vraiment dans une phase de nouveau départ là je dirais que vous maîtrisez à 100% ce que vous faites et vous êtes vraiment ce que j'appelle un leader là-dessus on continue avec un deuxième jeu toujours dans le domaine général pour vous les gémeaux ascendants gémeaux planètes en gémeaux pour ce mois de novembre 2020 qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois de novembre 2020 quel est le message que l'on vous donne allez on y va libération alors voilà on prend des décisions qui vont nous permettre d'être dans une forme d'épanouissement tout en s'adaptant à la situation donc peut-être et de purifier alors voilà ça peut vouloir dire que vous viviez pour certains d'entre vous dans une ambiance un petit peu compliquée on va le dire comme ça et que le confinement va vous permettre à vous adapter donc au télétravail et de pouvoir un petit peu souffler et peut-être de prendre conscience de peut-être faire quelque chose en changeant peut-être de service en changeant peut-être d'agence ou carrément on peut se dire je vais en profiter pour changer de boulot ou d'aller voir ailleurs c'est vraiment cette sensation que j'ai pour certains d'entre vous alors un petit peu perdu parce que c'est vrai que qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai envie de faire des choses mais qu'est-ce que je vais faire puis en même temps serein parce que vous savez que vous devez le faire en fait c'est un petit peu ça parce qu'en ce moment ce que vous avez besoin c'est de faire le point avec vous-même donc vous allez vous réfugier en vous-même et trouver les solutions vous voyez j'allais dire les résultats c'est les solutions donc vous allez trouver la solution les résultats à cette oppression que vous subissez en ce moment du moins ou en ce moment ou que vous avez subi jusqu'au confinement et vous voyez on parle bien de manipulation il y a vraiment ce côté de limite au burn-out pour certains d'entre vous donc on est dans l'échange dans la communication donc peut-être effectivement vous commencez à faire certaines choses grâce on va dire à cet enfermement donc à cette période un petit peu propice pour pouvoir faire des choses et on vous dit que vous avez le pouvoir de réussir donc voilà on vous le redit tout ce que vous allez faire va fonctionner mais il y a vraiment cette prise de conscience à se dire je ne peux pas rester dans ce que je suis puisque ça ne me correspond plus alors ça peut être le fait d'un éveil spirituel et que ça ne vous correspond plus du tout et que vous avez envie de faire quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps et ce n'est pas nécessairement dans la spiritualité mais peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire et que vous allez faire on reprend des études ou autre chose ou alors tout bonnement et bien écoutez vous avez juste envie de changer d'entreprise ou changer d'agence comme je vous disais ou d'intégrer une autre branche de votre société en tous les cas le changement est en marche et on est dans la communication allez dernier jeu pour conclure entre guillemets ce domaine voilà ben écoutez tout est dit on est dans la réussite complète et totale on a même le soutien de personnes de sa famille ou même on va dire certains on va dire de vos chefs ou de votre direction pour certains puisque voilà en tous les cas on vous demande de rester zen l'univers fait tout pour vous et vous mettre en place même si effectivement il y a quelques nuages puisque rien n'est jamais on va dire parfait dans l'ensemble tout se passe bien on est on est plutôt bien aspecté alors il parle de nuages il parle de tempête la tempête dans ces cas là n'est pas vous allez on va dire avoir des soucis c'est plus vous allez être secoué et ça va vous demander aussi de vous bouger d'être dans l'action donc c'est vraiment une sorte de révolution regardez cadeau du ciel ça veut dire que en définitive vous allez obtenir ce que vous souhaitez donc restez cool et zen après la méditation qui vous a permis de vous recentrer voilà on est bien à la fin d'un cycle donc le changement était inévitable pour changer de chemin donc vous voyez on sait bien ce qu'on vous dit on vous le confirme bien et vous avez la force et la possibilité de le faire donc ayez confiance et peut-être que c'est grâce à une amitié peut-être que c'est quelqu'un une relation qui va vous permettre peut-être même de changer de poste donc n'hésitez pas à demander auprès des personnes que vous connaissez peut-être de vous aider à trouver une place ou d'intégrer un programme allez je termine et je ponctue ce domaine général avec trois cartes de l'oracle cristal allez donc quels sont les derniers conseils que l'on peut donner pour nos amis Gémeaux Ascendants Gémeaux pour ce mois de novembre 2020 allez on va voir ça alors les cartes sont un peu épaisse hop hop et hop alors qu'est-ce qu'on vous donne pour vous bah la joie la joie fait partie de ma vie donc quand vous êtes joyeux c'est que tout se passe bien on a l'amour donc on va faire quelque chose qui nous plaît je m'aime et je m'accepte totalement et on a le changement la vie est un mouvement constant donc il y a bien un changement qui s'opère dans votre vie donc on est bien sur ce message allez on termine comme je vous disais avec une rune qui va vous permettre de donner on va dire l'ambiance générale de ce mois de novembre 2020 hop alors j'aime beaucoup les runes mais je les connais pas bien donc je garde toujours mon petit livret à côté de moi allez une carte qui ponctue pour vous les gémeaux ascendants gémeaux planètes en gémeaux pour ce mois de novembre 2020 et bien nous allons avoir Uruse pour vous alors Uruse si vous regardez bien c'est un taureau ça me fait vraiment penser à une sorte de libération donc en fait c'est un petit peu ça alors donc Uruse veut dire littéralement taureau sa signification métaphorique c'est ténacité courage bravo mot clé puissance on vous l'a dit plusieurs fois dans les tirages auparavant donc vous êtes au courant on voit un taureau qui se libère qui se libère d'un joug de toutes ses forces interprétation nous sommes capables d'accomplir avec une grande énergie les tâches les plus pénibles Uruse active notre côté viril elle nous rend plus fort et plein d'énergie vous aviez la force dans tous vos tirages donc vous avez compris que tout vous est possible sur ces belles paroles je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre je vous dis à très vite prenez bien soin de vous et des vôtres à bientôt au revoir à bientôt